Merci. On m'a demandé d'évoquer divers aspects du néolithique. À partir des collections du musée de Narbonne. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de photos d'objets du musée de Narbonne, bien que j'en ai fait quelques-unes. Et je vais surtout parler, si vous voulez, de l'arrière-plan, c'est-à-dire des fouilles de l'état des connaissances actuelles sur le néolithique, en essayant de vous montrer quand même quelques objets narbonnés de grands intérêts qui permettent d'aborder certaines des thématiques. Alors, les thématiques que j'ai choisies, c'est après quelques vues sur les aspects généraux du néolithique, quelques vues sur ce que l'on sait des habitats, quelques vues sur ce que l'on sait des pratiques et des monuments funéraires de cette époque, et un autre thème qui m'est cher, qui est celui de l'invention de la richesse. Voilà, que je vous laisserai découvrir donc tout à l'heure. Donc le néolithique, je vous rappelle quelques aspects importants de cette période. C'est la période où l'homme invente l'agriculture et l'élevage, et donc ça passe par des domestications, domestication des céréales, des légumineuses au Proche-Orient, et domestication d'un certain nombre d'animaux, qui sont toujours les principaux animaux domestiques de nos jours, sauf le cheval. Le cheval n'apparaît pas au néolithique, il apparaît plus tard. Donc au néolithique, on a des cochons, on a des moutons, on a des chèvres, on a des bœufs. Mais le néolithique, c'est aussi d'autres inventions importantes, notamment au niveau de la taille du silex, une amélioration des techniques de taille, et le choix de matières premières de haute qualité, qui permettait de faire des couteaux standardisés. C'est aussi l'invention de la pierre polie, en tant qu'outil permettant de défricher. Les haches polies, c'est une invention du néolithique. Et aussi des choses qu'on perçoit mal par l'archéologie, mais qui ont été très importantes certainement, l'invention du filage et du tissage. Et surtout l'invention de la poterie, qui a révolutionné l'alimentation, puisque les hommes des périodes antérieures se contentaient de manger des choses rôties ou grillées, mais pas d'aliments bouillis ou cuits dans des poteries. Donc ce néolithique, ces domestications, elles sont intervenues au Proche-Orient, à partir de 9500 avant notre ère, dans une région qu'on appelle le croissant fertile. Voyez, c'est cette région qui est en orange ici. En gros, entre la bande de Gaza, le nord de la Syrie, jusqu'aux montagnes du Zagros en Iran. Et à partir de là, peu à peu, il y a eu une grande migration des populations néolithiques, puisque le néolithique étant par économie de production avec des céréales, des animaux domestiques, ça permettait d'avoir une densité de population plus forte que celle des chasseurs-cueilleurs des régions voisines. Donc ça commence vers 9500 avant J.-C. dans le croissant fertile, et puis peu à peu, ça va gagner dans toutes les directions, mais pour ce qui nous concerne vers l'ouest, d'abord en Turquie, aux alentours d'entre 8000 et 7000 avant notre ère, puis en Grèce, à partir de 7000-6000 en gros, et puis à partir de la Grèce, il y a eu deux grands courants de néolithisation, un qui a emprunté la voie du Danube vers le nord et qui est arrivé en Normandie aux alentours de 4700 avant notre ère, et un autre qui a emprunté la voie maritime de la Méditerranée par l'Italie, le Midi de la France et l'Espagne, et qui est arrivé finalement sur les rivages atlantiques aux alentours de 5000 avant notre ère. Ça veut dire qu'il y a eu une migration par SMAGE, une migration très lente, on estime entre 1 et 2 km par an. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la migration actuelle des gens qui viennent de ces mêmes pays et qui mettent même pas un mois pour arriver en Occident, mais à l'époque, c'était une migration qui se faisait de proche en proche, c'est-à-dire que lorsque la densité de population était trop importante dans une région, on migrait à 20 km de là et on fondait une nouvelle colonie. Et ce phénomène des SMAGE s'est répété, et finalement il a fallu pratiquement 3000 ans pour que les gens arrivent, à partir de Turquie, pour qu'ils arrivent vers chez nous. Et en plus, ce n'étaient pas les mêmes, c'est-à-dire que ce n'étaient pas vraiment des proches orientaux qui sont arrivés chez nous. Dans chaque région, il y a eu des métissages avec les populations locales, et donc finalement, les gens qui sont arrivés chez nous, c'étaient déjà des gens qui étaient hybridés avec d'autres populations locales. Pour ce qui nous concerne, l'autre aspect important du néolithique, c'est la sédentarisation, c'est-à-dire la fixation de l'habitat. Et pour ce qui nous concerne, dans notre région, on est dépendant d'arrivées de populations qui sont essentiellement d'Italie du Sud, c'est ce qui est représenté en rouge ici, vous voyez, ce sont des populations qui vivaient dans les Pouilles en gros, et en Sicile, qui ont migré vers chez nous, ce sont les plus anciens. Puis ensuite, on a eu des apports de populations venant de la région du Lassium et de la Toscane, Corse et Sardaigne. C'est ce qu'on appelle le Cardial, qui est représenté par des formes de poterie ici, que j'ai mis en icône. Et ces gens du Cardial, ils sont arrivés jusqu'à l'Atlantique, pratiquement jusqu'au Portugal. Et ensuite, à l'intérieur des terres, vous avez des choses qui sont marquées en vert ici. Ce sont des populations locales, des gens qui étaient des chasseurs-cueilleurs, qui sont devenus néolithiques, mais par contact avec des néolithiques migrants qui venaient d'Italie ou d'Espagne. Donc on différencie, si vous voulez, pour le début du néolithique, deux sortes de néolithiques. Un néolithique colon, qui arrive d'ailleurs. Et un néolithique qu'on appelle d'acculturation, c'est-à-dire de gens qui ont été en contact avec des migrants et qui ont peu à peu adopté les animaux domestiques, l'économie céréalière, etc. Ça veut dire que pendant pratiquement 1500 ans, dans notre région, ici, on a eu des apports par la Méditerranée de colonnes néolithiques que l'on peut identifier grâce à leur culture matérielle, avec des populations locales qui sont les descendants des chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici. Et peu à peu, les chasseurs-cueilleurs locaux, qui avaient un développement démographique plus faible, évidemment, que celui des néolithiques, ont été supplantés. Donc, soit ils ont disparu, soit ils se sont mélangés aux néolithiques et ils sont devenus eux-mêmes néolithiques. Donc, quelles traces avons-nous de ces premiers néolithiques ? La plupart des trouvailles ont été faites dans le secteur de Port-Iran. Il faut savoir qu'à l'époque, la mer était à un niveau plus bas que l'actuel, mais elle rentrait beaucoup plus dans les terres, puisque le rivage allait se trouver, le rivage méditerranéen, au néolithique, se trouvait dans la région d'Olonzac. Donc, la région de Port-Iran, formait une espèce de cap, une sorte d'avancée dans la mer, et c'est là qu'on a trouvé les traces les plus anciennes du néolithique venant d'Italie, sur les sites de Port-Iran. Le site de Roquehote, qui a été fouillé par Jean-Guylaine, et le site de Peyrosignado. Donc, ce sont des sites qui datent entre 5800 et 5500 avant notre ère. Voilà l'autre site, donc, avec des poteries et des silex qui ressemblent à ceux que l'on trouve en Ligurie. Alors, sur ces deux sites, trouvailles très intéressantes, des fragments de couteaux, de lamelles en obsidienne. L'obsidienne, c'est un verre volcanique qu'on ne peut trouver que dans des régions volcaniques. Elles ont été analysées. Il y en a 14 qui viennent d'une petite île qui se trouve au large de Naples, qui s'appelle Palmarola, et deux qui viennent d'une source de Sardaigne. Autrement dit, grâce à ces couteaux de silex, on a vraiment la preuve que ces néolithiques sont originaires de la zone tyrénienne, en gros. La mer tyrénienne. Et qu'en tout cas, ils étaient reliés à des commerces de pierres, pour l'époque précieuse, puisqu'elles permettaient de faire des couteaux, venant de Méditerranée centrale. Voilà, pour vous situer, donc, Palmarola, vous voyez, ça se trouve un peu au nord de... C'est dans les îles ponciennes, un peu au nord de Naples. Et la Sardaigne, ce sont des volcans qui se trouvent à côté d'Oristano, dans le centre de la Sardaigne. Donc, vous avez... ça permet, évidemment, de tracer des trajets maritimes, pour cette époque. Alors, pour le Cardial, dans la région, on avait un site très important, mais qui, malheureusement, a été détruit lorsqu'on a construit le port de Lecate-Plage. Ce sont des suceuses qui ont creusé le chenal du port et qui ont mis leurs déblés sur cette île, ici, qu'on appelle l'île de la Corrèges. Et au milieu de ces déblés, complètement bouleversés, évidemment, on a trouvé beaucoup de témoins du Cardial, c'est-à-dire des poteries décorées avec des coquilles et des haches polies. Dans la région, un peu plus tard, alors, on a les populations locales, ce qu'on appelle l'épicardial. Donc, c'est un néolithique, celui-ci, d'acculturation, et qui a à voir pas mal avec l'Espagne. Et on en a un bon témoin, notamment par un vase qu'il faudrait restituer, qui a été trouvé par les Héléna, dans la grotte de la Crusade, dans la Clappe. Alors, de notre côté, que sont devenus les chasseurs-cueilleurs. Donc, on a vu que des néolithiques arrivaient, qu'ils avaient des relations avec l'Italie, avec l'Espagne, mais on avait des populations locales, ici. Et ces chasseurs-cueilleurs, on trouve leurs traces essentiellement dans l'arrière-pays, c'est-à-dire dans les Pyrénées, notamment. Et ils ont laissé que des traces très fugaces. Dans des abris sous roche, on trouve quelques foyers avec des pierres chauffées. On trouve à côté des ossements de sangliers, de serfs, c'est-à-dire y chasser. Et on trouve aussi beaucoup d'escargots. Vous voyez, la Cargola de Catalane n'est pas quelque chose de récent, c'est extrêmement ancien. Et c'était un moyen de subsister dans un environnement forestier. Voilà un exemple de ces foyers à pierres chauffées avec des escargots qui ont sans doute été grillés sur les pierres chauffées au-dessus. Alors, ce néolithique continental, de l'intérieur, peu à peu, il a acquis de la poterie, il a acquis des animaux domestiques, mais par contact avec les néolithiques qui étaient ici, dans la région de l'Arbonaise. On en a une preuve dans une grotte à côté de Saint-Gaudens. Vous voyez, on trouve des poteries, mais vous voyez, par exemple, cet esson-là, c'est extrêmement grossier. C'est monté aux colombains, c'est mal, vous voyez là, on a des joints de colombains, c'est très mal fait, très fragile. Et donc, on voit bien que ce sont les gens qui ont fait ces poteries, ils n'étaient pas des experts, c'étaient des gens qui venaient juste d'apprendre la poterie et qui maîtrisaient encore très mal la technique. Mais tout de même, dans cette grotte de l'Aspugo de Gantis, on a trouvé un crâne d'un bélier, mais qui a la morphologie, dans le cornage à la morphologie, qui ressemble à celle du mouflon. Il faut savoir que le mouflon n'est pas un animal sauvage. Le mouflon de Corse, le mouflon de Sardaigne, ce sont des animaux qui, en fait, ce sont des moutons du néolithique qui sont redevenus sauvages. On en a la preuve par deux évidences archéologiques, c'est que dans les niveaux les plus anciens de ces îles, on a de la faune locale, mais il n'y a jamais de capriné, il n'y a jamais de mouton. Donc, ça veut dire que l'espèce n'existait pas dans l'île. Ce n'est qu'à partir du moment où on a du néolithique qu'on a des caprinés. Et les caprinés du néolithique, ils ressemblaient au mouflon qui est leur ancêtre oriental. Donc, les mouflons sont des animaux qui se sont échappés des troupeaux domestiques au néolithique et qui ont continué leur destin en tant qu'animaux sauvages. On dit des animaux marrons sur ces îles-là. Alors, pour le néolithique moyen, je passe assez vite. Au néolithique moyen, on a un peuplement beaucoup plus dense dans les Pyrénées. Et notamment dans les grandes grottes, comme celle de la grotte de Bédeillac, qui est une des plus grandes grottes des Pyrénées, au point qu'elle a servi d'usine d'avion pendant la dernière guerre. Les Allemands faisaient réparer dans cette grotte les stuccas qui étaient abattus. Et cette grotte a été fouillée anciennement, pas trop bien. Malheureusement, on n'a pas des données extraordinaires. Mais ce que l'on sait, c'est que dans cette grotte a été exploitée une roche locale, qui est une variété de jades, qu'on appelle le jade néphrite, et qui servait pour faire des haches polies. Alors, ce jade néphrite, c'est une roche qui est très dure et qui résiste bien aux chocs, ce qui permettait donc de faire ces haches. On a trouvé aussi des polissoirs, qui permettaient de les polir, et puis des poteries qui sont typiques de cette époque. Donc, on peut considérer qu'à partir de 4500 avant notre ère, le peuplement de la région ici est complet. Et probablement, les populations de chasseurs-cueilleurs n'existaient pratiquement plus aux alentours de 4500 avant notre ère. et c'est à ce moment-là que va naître une nouvelle civilisation qu'on appelle la civilisation chasséenne, du nom d'un site de Bourgogne, qui va occuper toute l'ère qui est représentée en jaune ici, vous voyez. Alors, ce chasséen, il est caractérisé par des échanges de matières premières et d'objets finis. Donc, on a évidemment l'obsidienne qui continue, on a du silex blanc de haute qualité qui venait du Vaucluse, et on a tout un tas de haches polies qui étaient faites en roches diverses, certaines venant des Alpes, d'autres des Pyrénées, d'autres du massif central. Alors, l'obsidienne, voilà le réseau commercial qu'on a pu mettre en évidence en étudiant, en analysant les obsidiennes. C'est un réseau qui était centralisé sur la Sardaigne et qui passait par la Corse, la Provence, et qui alimentait tout le midi. Autre réseau important, le silex blanc dit provençal, en fait, qui venait des monts du Vaucluse, qui était exploité donc dans cette région et diffusé beaucoup vers la Catalogne et vers l'Italie du Nord. Là, vous avez des cercles qui représentent la proportion de silex blanc par rapport aux autres silex. Et le chasséen marque aussi un changement au niveau des techniques céramiques qui deviennent beaucoup plus fines, beaucoup plus élaborées, avec des styles régionaux assez marqués. Alors, autre aspect important de cette époque-là, c'est les preuves tangibles du tissage, avec des pois de métier à tisser en argile. Et on trouve aussi des fusaïoles, bon, je n'ai pas mis dans les photos, c'est-à-dire des pesons de fuseaux pour filer. Un peu plus tard, vers 3500 avant notre ère, il y a eu, un peu partout en Europe, une crise climatique importante qui a entraîné un remaniement culturel, sans doute des baisses de population et une reconfiguration des populations. Et donc, dans la région, voilà le genre de poterie qu'on peut trouver aux alentours de 3500 avant notre ère. Et puis, on a des groupes locaux qui commencent à s'individualiser, notamment pendant le troisième millénaire. Alors, je vous montre un peu comment on travaille, nous, les archéologues. On prend un trait culturel, ici, ce qu'on appelle une pointe avéronnaise, pointe de flèche dentelée. Et puis, on fait des cartes. Et là, on voit très bien, vous voyez, que le groupe qui fabriquait ces pointes de flèche, il est centré essentiellement sur l'Écosse de l'Aveyron. Alors, on peut en trouver un peu ailleurs, mais ce sont sans doute par contact. Ce n'est pas vraiment l'ère de fabrication. Dans la région, ici, je prends trois traits culturels différents. Les céramiques à mamelons superposées, qu'on appelle verraziennes. Vous voyez, elles sont localisées essentiellement dans les Raux et l'Aude. Et puis, ce qu'on appelle les scies en coche, qui sont des couteaux, des couteaux pour moissonner, qui étaient fixés dans des manches à l'aide de chevilles, d'où les encoches, que l'on trouve dans le quercis, ou bien d'autres, une autre forme de couteau en coche que l'on trouve essentiellement dans la Garonne. Vous voyez, c'est en faisant ces cartes, donc les cartes, c'est très important en archéologie, parce que ça nous permet de définir des aires culturelles. Alors, l'unification des cultures en Europe, elle est essentiellement, elle se produit vers 2500 avant notre ère, et elle est le fait d'un groupe qu'on appelle campaniforme, parce que leurs vases ressemblent à des cloches. En espagnol, la cloche, c'est campana. Et ces vases, on les trouve, vous voyez, dans toute l'Europe, ici sous la forme des campaniformes typiques, et ici sous forme de la céramique cordée. Certains spécialistes pensent que, probablement, l'arrivée des langues endo-européennes s'est produite au moment de l'émergence du cordé et du campaniforme. Alors, quelques mots maintenant sur l'habitat. Dans les plus anciens habitats, on n'a que des fosses qui n'ont pas de forme bien définie. Et puis, on voit apparaître... Mais enfin, ces fosses, elles sont quand même intéressantes, parce qu'elles nous montrent que l'habitat était construit en bois et en terre. On trouve d'ailleurs dans ces fosses beaucoup d'argile cuite sous forme de torchis. Le torchis, c'est un mélange d'argile et de paille. Donc, il faut imaginer des maisons avec une ossature en bois couverte d'argile mélangée à de la paille. Mais on n'a pas la forme de ces maisons, parce que l'érosion a détruit les traces de ces maisons. À partir de 4500 dans le chassin, on a par contre des formes d'habitat beaucoup mieux structurées. C'est ce qu'on appelle des camps à fossés. Alors, la plupart ont été découverts par des photographies aériennes. Ici, je vous montre le tracé d'un fossé néolithique qui se trouve à Peusins, dans l'Aude. Vous voyez les curvilignes. Et il englobe quand même une superficie de 13 hectares. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans des fermes, là. On est dans des habitats qui sont de grande ampleur. Ce site, il s'appelle Poste Vieille. Il a été fouillé par Jean Guylaine et son équipe. Voilà les tracés de ce fossé. Voilà une vue de la fouille. Alors, ce sont des fossés modestes. Celui-ci fait à peu près 2,50 m de large sur un mètre de profondeur. Mais il faut imaginer qu'il était doublé vers l'intérieur par une levée de terre et puis une palissade en bois. Voilà les plans qui ont été faits. Donc, vous avez le fossé avec ses portes et puis une palissade en bois qui le double. Voilà un autre camp à fossé. C'est celui que j'ai fouillé à Carcassonne, au sud de Carcassonne, sur le site d'Auriac, qui est un golfe à l'heure actuelle. Les fouilles ont eu lieu pendant la construction du golfe. C'est un éperon, vous voyez, un rebord de terrasse, qui a été bloqué ici par un fossé qu'on a pu fouiller sur une centaine de mètres. Voilà, vous voyez la terre noire ici. C'est la terre qui remplit le fossé néolithique. Voilà le plan du site. Et voilà une coupe faite dans ce fossé. C'est un fossé qui mesurait quand même près de 5 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Et si vous regardez bien sur cette coupe, on voit que les couches de terre ici, qui remplissent le fossé, viennent du côté interne du site. Ça veut dire que le fossé a servi de carrière pour une levée de terre. Donc les Romains n'ont rien inventé. Les Romains, on parle souvent des fortifications romaines qui sont décrites dans la guerre des Gaules. On sait que les légions romaines fabriquaient des Val-l'Homme, ce qu'ils appelaient des Val-l'Homme, en quelques jours. Ben, c'est pas une invention des Romains. C'était fait bien avant. Voilà un autre site qu'on a trouvé en photo aérienne avec Françoise Clostre, qui comporte plusieurs fossés. Vous voyez, des fossés concentriques. C'est un site qui se trouve à Cavanac, à côté de Carcassonne. Mais le site le plus intéressant fouillé ces dernières années, c'est celui de Château-Persin. C'est un site qui se trouve au nord de Toulouse, qui comporte un fossé qui a été fouillé sur 100 mètres de long et qui est totalement rempli des restes d'un rempart brûlé. Vous voyez, à l'intérieur de ce fossé, on a beaucoup de terre rouge, rubéfiée, qui remplit complètement le fossé. Si on boit en coupe, vous voyez, tout est brûlé. Ce sont des mottes de terre brûlées, en fait. Beaucoup de charbon de bois a été trouvé à l'intérieur. Vous voyez, des poutres en bois carbonisé qui se trouvaient à la base du fossé. Et même, il a été trouvé dans les mottes d'argile cuites par l'incendie, des cornes de bovins qui étaient sans doute placées au sommet du rempart et qui formaient une défense supplémentaire. Alors, c'est très intéressant parce que là, le feu, si vous voulez, a fossilisé des structures qui habituellement, à cause de l'érosion, ont fondu. Le bois ne se conserve pas, l'argile crue non plus. Donc, si on veut, là, grâce au feu, grâce à l'incendie, on peut reconstituer un retranchement néolithique. À côté se trouvaient beaucoup de structures. Alors, ces structures, elles ont longtemps été mal interprétées. On pensait que c'était des fonds de cabane, mais en réalité, ce sont des fours, c'est-à-dire des trous qui étaient creusés dans le sol dans lesquels on faisait chauffer les pierres et on cuisait les aliments au-dessus de ces pierres. Alors, les plus petits sont probablement des fours à usage, disons, domestique, mais les plus grands, ils sont vraiment très grands pour être des fours et on peut imaginer que c'était fait à l'occasion de festins. On sait que dans des populations traditionnelles, par exemple en Polynésie, on peut cuire, lors du décès d'un roi, on peut cuire jusqu'à 3 000 cochons. Les funérailles durent un mois et on nourrit des quantités, des centaines et des milliers de gens. Donc, on peut penser qu'au néolithique, peut-être, ces structures de fours, qu'on appelle « polynésiens », entre guillemets, ont pu servir pour des festins préhistoriques. Alors, au néolithique final, on a d'autres sites. Je vous en montre quelques-uns qui ont été trouvés par photographie aérienne, toujours dans l'Aude, avec ma collègue Françoise Clostre. Celui-ci, alors, au Minervois. C'est une enceinte de 60 mètres de diamètre circulaire. Celui-ci, à Penautier, qui fait 100 mètres de diamètre. Celui-ci, au sud de Carcassonne, dans la commune même de Carcassonne, à l'emplacement de l'ancien opidum de Carsac, qui est une enceinte double, avec deux cercles. On va la voir mieux sur la photo suivante. Vous voyez ici, on voit parfaitement les fossés circulaires, deux fossés circulaires, qui ont été sondés et datés. On sait qu'ils sont autour de 3000 avant notre ère. Voilà le plan. Et à la base, ont été trouvés des ossements humains. Enfin, un des plus importants, c'est celui de Roque d'Engabi, toujours dans la commune de Carcassonne. Évidemment, nos prospections ont été faites dans un rayon de 50 kilomètres autour de Carcassonne. Donc, tous les sites sont dans cette région. On peut penser qu'il y en a beaucoup d'autres ailleurs qui restent à découvrir. Donc, vous voyez ici les tronçons de cette enceinte circulaire, qu'on a fouillé parce que le site a été attaqué par une carrière. Donc, voilà le plan qui a été fait. C'est une enceinte qui fait 110 mètres de diamètre, avec deux portes, une à l'est et une à l'ouest. Et c'est un fossé énorme, parce qu'il faisait presque 10 mètres de large et 3,50 mètres de profondeur. Donc, vous imaginez le cubage de terre qui a dû être mis en œuvre et l'ampleur de la fortification en relief qui devait se trouver à côté, parce qu'en fait, ces fossés, c'était des sortes de carrières. Voilà, alors à l'intérieur, on a trouvé beaucoup de vestiges qui sont autour d'entre 3200 et 3000 avant notre ère. Mais le mieux conservé de ces sites, c'est celui du Moural à Trèbes, donc entre Carcassonne et la Larique. Là, c'est après dégagement du site. Là aussi, un site qui était menacé par une carrière. Donc, on a dégagé le site, puis on a fait des sondages à l'intérieur. Alors, le grand intérêt, c'est qu'on a un fossé circulaire avec deux portes, une à l'est et une autre à l'ouest. Les restes d'une palissade concentrique avec deux portes aussi, mais beaucoup plus étroites, évidemment. Il faut imaginer qu'entre le fossé et la palissade, il y avait une levée de terre. Et puis à l'intérieur, deux grandes maisons. Une qui faisait plus de 30 mètres de long et 12 mètres de large, et une autre plus petite. Donc, finalement, on a des retranchements énormes faits pour très peu de maisons. Ce qui veut dire que les gens qui habitaient là, ce n'était pas le commun des mortels. C'était certainement des personnages importants de l'époque. Et on pourrait comparer, à la limite, ce genre de structure avec une motte féodale ou avec un château beaucoup plus récent. Ça veut dire que le néolithique n'est pas obligatoirement une société égalitaire ou de paysans qui mouraient de faim. En réalité, il y avait certainement une partie de la population qui pouvait bénéficier du travail des autres. Voilà le plan, donc, qui a été fait. Quelques vues de la fouille, donc, de ce fossé. Vous voyez, là, on voit très bien la palissade, qui a été d'ailleurs rétrécie à un moment donné de l'occupation. pour la découpe dans le fossé. Et voilà une vue de la fouille pour vous donner une idée de ce retranchement. Alors, le matériel, c'est toujours le même. C'est-à-dire les vases à cordon du néolithique final. Une vue de ces bâtiments, alors évidemment, les bâtiments, il faut les imaginer. Parce que ce qui nous reste, c'est la base des trous qui ont servi à planter les poteaux de bois. Mais on a soumis ces plans à des architectes de l'école d'architecture de Toulouse, qui nous ont fait des restitutions possibles de l'ossature, de l'architecture en bois. Et puis, vous allez voir, ça c'est pour la grande maison. Ils nous ont même fait des images de synthèse qui permettent d'imaginer un peu mieux l'aspect de ces grandes maisons. On peut aussi se servir des comparaisons ethnologiques pour la préhistoire. Je pense que Moural devait ressembler un peu à ce village amazonien qui a été photographié par Philippe Descola, où on retrouve, vous voyez, les restes d'une très très grande maison et puis avec une palissade en rondin qui avait sans doute un aspect très proche de celle fouillée à Trèbes. Voilà d'autres photos de ces grandes maisons amazoniennes. Et voilà une vue imaginaire de ce site qui date donc entre 3000 et 2800 avant notre ère. Alors maintenant les monuments funéraires. Au début du néolithique, on a des tombes qui réutilisent souvent des fosses préexistantes, c'est-à-dire par exemple des silos, et des tombes qui sont souvent dans les habitats. Alors on peut réutiliser un puits, on peut réutiliser un silo, pour des tombes qui sont individuelles. Quelquefois il y a plusieurs individus, mais ils ont pu être inhumés en même temps. Ça veut dire que peut-être on a eu, enfin il y a diverses explications possibles. Pour certains, ce sont des tombes de crises épidémiques, c'est-à-dire il y aurait eu des épidémies, beaucoup de gens seraient morts au même moment et on les aurait enterrés ensemble. Pour d'autres font appel à ce qu'on appelle le concept du mort d'accompagnement, c'est-à-dire un personnage important meurt, et on peut tuer des personnages qui étaient dépendants de lui. par exemple des esclaves ou autres. Donc les deux sont attestés en ethnographie évidemment. Donc tant qu'on ne fait pas des analyses ADN pour voir si les gens sont parents ou non, on manque d'arguments pour décider. Mais souvent ces tombes qui sont dans des silos, dans des puits, n'ont pas beaucoup de mobilier. Il n'y a pas eu un grand rituel fait au moment de l'inhumation de ces morts. Par contre, on a d'autres tombes à la même époque qui sortent du lot. Par exemple, des tombes qui ont été fouillées à Syran, à un endroit qui s'appelle Najak. On a trouvé des grands mégalithes, avec des pierres qui font quand même plus de 2 mètres de long, qui délimitent une sorte de chambre carrée et qui pouvaient contenir jusqu'à 4 individus. Donc il semble qu'une partie de la population ait droit quand même à des monuments à cette époque-là. Voilà le mobilier qui a été trouvé avec, qui se trouve au dépôt de Dolonzac. C'est du mobilier qui est typique du chassin ancien, c'est-à-dire ça date de 4200, 4300 avant notre ère. Et parmi ces objets, il y a des choses exceptionnelles, comme cette espèce de sabre à noces là. Les collègues qui ont étudié ça l'ont appelé une épée. Alors je veux bien que ce soit une épée, mais c'est sans doute une épée de tisserand, c'est-à-dire quelque chose qui sert à tasser le tissu. C'est fait dans une côte de bœuf. Autre site important de cette époque, c'est une nécropole qui a pu être fouillée quand on a creusé le barrage de Caramanie dans les Pyrénées-Orientales. Sur une rive de la Glie, on a trouvé tout cet ensemble de tombes. En fait, il y a entre 20 et 30 tombes qui ont été trouvées à cet endroit-là. Et c'est bizarre, cette nécropole est bizarre parce qu'on y voit la coexistence de plusieurs types de tombes. Certaines tombes sont des tumulus avec un coffre central, les plus importantes. D'autres sont des cystes ou des coffres enterrés dans le sol avec un petit tumulus rond au-dessus. Et la majeure partie des autres tombes qui sont autour sont des tombes à incinération. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on inhumait des personnages seuls, on en brûlait quelques-uns. Et certaines tombes semblent, la seule règle disons, c'est que les plus grandes tombes sont des tombes d'adultes et les plus petites des tombes d'enfants. Mais l'impression que l'on retient de cette nécropole, c'est que c'est agglutiné. C'est-à-dire, là, on a la tombe la plus ancienne, puis on en a une qui se colle dessus, puis on en a trois qui sont... on en a cinq, en fait, qui sont autour. On a l'impression que, au fur et à mesure que les gens mouraient, on venait coller leur tombe contre la tombe principale, celle de l'ancêtre, quoi. C'est le personnage important qui avait créé la nécropole. Donc on a l'impression que c'est, en gros, ça serait un groupe familial, en gros, mais qui, sur plusieurs générations, mais pas beaucoup quand même, trois ou quatre générations, a inhumé les morts au même endroit en adoptant des rites qui différaient selon le statut des individus. Voilà, donc certaines tombes en relief avec des tumulus, d'autres creusées avec le couvercle d'un coffre central. Voilà le coffre, quand on enlève les pierres. Donc ça, c'est une tombe d'enfant. Elle ne mesure que 80 cm sur 50. Et un mobilier relativement exceptionnel, avec des très belles poteries décorées, des silecs, des outils en os. Donc, par rapport aux tombes précédentes des gens en silo qui n'ont aucun mobilier, on a quand même un soin qui a été apporté, d'une part pour construire des monuments et d'autre part pour faire des offrandes. Dans le Toulousain, on a des tombes qui sont établies dans les fossés. Voilà, ça, c'est une sépulture que j'ai fouillée il y a maintenant plus de 25 ans. d'une dame, vous voyez, inhumée dans le fossé, avec des objets de parure, ici, sur dents de sangliers et une poterie à l'arrière. Voilà ces objets. On peut trouver dans les fossés aussi des restes humains épars. Donc, ce qui veut dire qu'on a peut-être eu des corps exposés quelque part et qui, à la fin, ont été enfouis, enterrés dans le fossé. Ici, une tombe particulière d'une femme qui contenait, qui avait comme mobilier un fagot de poinçon en os. Mais vous voyez la disposition tout à fait bizarre des os. Ce n'est pas un squelette en place. Probablement, le cadavre avait été déposé sur une espèce de plateforme ou de lit en bois. Et ce lit s'est décomposé et, finalement, le squelette s'est dispersé hors de son volume initial. Alors, dans la région, ici, on a fouillé à Beaufort un monument très intéressant. Donc, Beaufort, c'est à côté d'Olonzac, un monument très intéressant qui est une assez grande tombe en pierre, qui contenait qu'un seul individu, un enfant d'une dizaine d'années. Et cette tombe, elle est très intéressante parce que, contrairement à ce qu'on pourrait passer, il ne s'agit pas d'un coffre, c'est-à-dire d'une tombe qu'on a fermée par le haut. Il s'agit de ce que nos collègues catalans appellent une chambre, c'est-à-dire une tombe dont la fermeture a été disposée latéralement. Alors, cet aspect, il est important. Là, j'ai une animation qui va vous montrer, voilà. Donc, on a construit cette espèce de coffre ouvert vers le sud, dans un premier temps. On a placé le corps de l'enfant avec du mobilier, et puis ensuite, on a couvert, et en dernier lieu, on a fermé le côté méridional. C'est important parce que ça préfigure, en gros, les monuments qui vont venir après, et qui sont tous des monuments à entrée frontale. Voilà, donc, alors le mobilier, des pointes de flèches qui sont les copies conformes de plusieurs qui existent ici dans le musée, qui ont été trouvées par les Héléna dans les grottes de la Clappe. Des lamelles de silex blond, évidemment, puisqu'on est dans du chasséen, et des pannes de Locanos. Alors, autre monument, alors, lui qui sort du lot, c'est une tombe qui a été fouillée dans la région toulousaine, dans des travaux de lotissement, malheureusement, ce qui fait qu'on n'a pas tout le mobilier. Mais on avait pour deux seuls sujets, une grande chambre funéraire de 7 à 8 mètres de long, sur quatre de large, qui contenait deux lots d'objets, un avec beaucoup de poterie, et l'autre avec des silex, des perles en varicite, et du matériel de mânerie. Donc, ça a été appelé tombe royale. Alors, évidemment, on n'a pas trop de renseignements sur les sujets inhumés, parce qu'en fait, on est en terrain acide et les eaux étaient très mal conservées. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait deux sujets différents. Alors, à partir du néolithique final, on voit apparaître toutes les tombes du néolithique plein, anciens et moyens, sont des tombes individuelles. Mais à partir du néolithique final, on a des tombes collectives. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre important d'individus inhumés dans le même monument. et ce nombre peut parfois dépasser plusieurs centaines d'individus. Mais ce grand nombre s'explique par la longue durée d'utilisation de la plupart de ces monuments, qui peut s'étaler sur 1 000 ou 1 500 ans. Alors, parmi les plus anciens du néolithique final, figure un petit monument fouillé à l'échangeur de l'autoroute de Béziers, donc ces dernières années, le site de Cabrials, qui est une chambre funéraire de 2 mètres sur 1, mais qui était très bien conservée parce qu'elle était enterrée, et avec ici des pieds droits et une porte faite d'une dalle bloquée par d'autres pierres. Il y avait dans ce petit espace, donc, de 1 mètre carré et quelques, les restes de 18 individus. Donc, ça veut dire que le monument a été réutilisé, et évidemment, l'accès se faisait frontalement, c'est-à-dire dans la lignée de la tombe précédente que je vous ai montrée. Ensuite, au début du IIIe millénaire, on a des très grands monuments, les grands dolmens de l'Aude ou de l'Hérault. Alors, ce sont des monuments, évidemment, d'une longue ampleur, avec un couloir, des dalles sculptées, avec des sortes de portes creusées dans la roche. Et ce sont des monuments, notamment celui de Sainte-Gênes, qu'on est en train de publier avec Jean-Guylaine, qui ont pu contenir jusqu'à 600 individus. Sur l'Écosse, on a beaucoup de dolmens aussi. Je vous rappelle que le département de France, où il y a le plus de dolmens, n'est pas le Morbihan, comme on pourrait le croire, c'est l'Aveyron, où il y a plus de 1 500 dolmens. Alors, ces monuments, évidemment, de nos jours, il ne nous reste que les tables, les grosses dalles, quoi. Mais à l'époque, c'était de vrais monuments, construits en pierre sèche avec ce qu'on appelle des cairnes, c'est-à-dire des structures en pierre sèche qui entouraient la chambre funéraire. Voilà un autre exemple. Et l'un des plus importants dans la région se trouvait vers l'Annemesan, c'est le dolmen du Poimayou, à Bartresse. Vous voyez un monument énorme, malheureusement fouillé au XIXe siècle à la Pioche, par les soldats du champ de tir du régiment de Tarbes. Donc, je doute qu'ils aient trouvé tout le mobilier et qu'ils aient recueilli les ossements qui devaient se trouver à l'intérieur. Mais enfin, c'était un très grand monument. Voilà ce qu'il a donné. Il a donné des perles en or et une lame de silex. C'est quand même assez peu pour un monument de cette ampleur. Un autre monument de la même région, c'est le tumulus du Taillan à Gers, dans les Hautes-Pyrénées, qui a donné un beau poignard en silex. Donc, typique du IIIe millénaire avant notre ère. Dans le même monument, vous voyez, on a trouvé une grande hache, qui n'est pas en roche alpine, qui est en roche locale, et puis une lame de silex provenant d'Espagne. Alors, dans la région, vous n'êtes pas sans ignorer, sans doute, au moins pour ceux qui vont de temps en temps vers l'Aveyron, qu'on a des statuts menhirs. Ces statuts menhirs, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir de quelle époque elles dataient, mais maintenant, on a quand même beaucoup de points de certitude pour dire qu'elles datent du néolithique final, c'est-à-dire entre 3000 et 2500 avant notre ère. Il y en a 170 de connues, à peu près, et elles peuvent être masculines ou féminines. Donc là, on a des masculines. À quoi on les reconnaît ? À leur équipement, c'est-à-dire un arc et des flèches. Il n'y avait probablement pas de Diane à l'époque. Les flèches et les haches et le poignard porté dans son fourreau, dans son étui, et ce sont en fait des choses vraiment masculines. La variété féminine, maintenant. Alors voilà. Ces objets qui sont figurés sur les statuts menhirs, on les trouve aussi en vrai. On les trouve en vrai. Et notamment, la pièce la plus importante, c'est le poignard. Donc le poignard qu'on voit figurer dans son baudrier sur les statuts menhirs, on trouve aussi des objets réels qui peuvent être en cuivre, ou bien des copies de ces objets en cuivre faites en silex. Donc là, en silex provençal, venant de la région de Fort-Calquier. Et là, en silex du Grand-Précigny, donc importé de Touraine, de la région de Tours. Donc vous voyez, il y avait déjà beaucoup de commerce à cette époque-là. Alors les dames de l'époque, elles, elles sont représentées, de la même façon que les hommes, c'est-à-dire en position assise. On trouve, comme chez les hommes, des ceintures, qui sont représentées ici. Mais elles n'ont pas d'armes, elles ont des tatouages, des représentations de tatouages faciaux, et surtout des colliers, des colliers de perles. Là, vous voyez, il y a plusieurs rangs de colliers de perles, et un grand collier avec un pendentif au milieu. Et là, on a un collier avec deux rangs de perles. Alors, ces colliers, on les trouve archéologiquement. Donc les perles peuvent être en cuivre, mais dans d'autres cas, elles sont en stéatite, qui est une roche tendre, dont des gisements existent dans les Alpes et dans les Pyrénées. Ça peut être aussi en jaillet, qui est une roche noire, qui fait partie des roches carbonées, qui était beaucoup travaillée ici dans la région, dans la région d'Alète et dans l'Ariège, vers Mirepoix, au XIXe siècle, pour faire des chapelets. Mais c'est une roche noire très jolie, très brillante, une fois polie. Et donc il y avait un artisanat florissant de ces roches-là pour faire des colliers à l'époque préhistorique. Alors, je termine par le thème de la richesse. On pourrait croire que les sociétés néolithiques sont des sociétés égalitaires. En fait, il n'en est rien. Et on a des productions domestiques qui étaient faites pratiquement... Tout le monde savait le faire. Par exemple, tout le monde savait faire un panier. Une grande partie des gens savait faire des poteries. Ça, ce sont les biens qu'on appelle de production domestique. Ou bien polir un os pour faire un poinçon. C'est à la portée de tout le monde. Mais à côté de ça, on a des objets qui sont faits dans des matériaux extrêmement rares et précieux. Et qui ont réclamé des centaines et des centaines d'heures de travail. Et parfois d'un travail très compliqué. Et là, on a affaire à des biens qu'on appelle des objets de prestige. C'est-à-dire des marqueurs de richesse et de statut. Alors, la principale richesse du néolithique, c'est le jade. Vous avez ici les objets trouvés dans la Combe du Renard à Montredon qui sont des fleurons du musée de Narbonne pour notre époque préhistorique. Qui sont des haches de type bégude en jade alpin. Elles ont été importées. C'était un dépôt. Un dépôt de deux haches plantées dans le sol avec la pointe vers le haut. Et on connaît d'autres dépôts dans la région de ce type de haches. Qui étaient des choses très précieuses de l'époque. que l'on peut trouver parfois dans des tombes. Mais qu'on peut trouver aussi en dépôts. C'est-à-dire des dépôts. C'était des objets qu'on consacrait pour les dieux. En faisant un vœu. Des dépôts dits votifs. Voilà d'autres haches en jade. Celle-ci est au musée de Narbonne. Elle a été trouvée au 19e siècle dans la commune de Peusins. C'est-à-dire entre Carcassonne et Toulouse. Une autre hache trouvée dans la même région. Qui fait plus de 30 cm de long. Et qui est en jade aussi. Et vers la fin du néolithique moyen. On trouve des haches à bord droit. Alors c'est pas normal pour une hache en pierre d'être à bord droit. Si on a fait des bords droit. C'est qu'on a voulu imiter des haches en métal. Parce que les haches en métal étaient faites dans des moules. Donc elles ont des bords droit. Mais lorsqu'on trouve un bord droit sur une hache en pierre. C'est qu'elle imite une hache en cuivre. De plus vous voyez sur celle-ci le tranchant est étalé. Et ça c'est une technique de forgeron. Sur les haches en métal on étale le tranchant en martelant. Dans la pierre c'est pas du tout nécessaire. Donc si cette hache a cette forme. C'est qu'elle imite une hache en cuivre. Voilà un autre dépôt fait dans la grotte du Pont-Île. La hache se trouve au musée de Saint-Ponce. Et le principal dépôt avec les plus belles haches de tout le midi de la France. C'est celui du doule à Périac de Mer. Malheureusement on ne sait pas trop. Les haches sont ici au musée de Narbonne. On ne sait pas trop le contexte de trouvailles. Et l'ENA dit que c'était une tombe. Mais en fait on n'a pas d'os pour le prouver. Que c'était un tumulus. Mais il n'y a aucune trace sur le terrain. On ignore complètement dans quelles circonstances ces éléments ont été trouvés. Ce qui est très intéressant dans le dépôt du doule. C'est qu'il y a une grande hache à tranchant étalé. En vrai jade. Jade jadeïte. C'est-à-dire de provenance alpine. Probablement du Mont Viseau. Et une autre hache qui est en jade aussi. Mais une autre variété de jade. Qu'on appelle le jade néphrite. Alors sur le plan minéralogique. Là on est dans des pyroxènes. C'est-à-dire des roches alpines. De métamorphisme de très haute pression. Et là on est dans des amphibolites calciques. Alors ce qui est intéressant c'est que là on a une importation. Probablement du Viseau. En jade jadeïte. Et là une importation venant probablement du Valais. D'une zone plus au nord dans les Alpes. Où on peut trouver de la néphrite. Alors ici dans la région on a aussi de la néphrite. Mais elle n'a pas du tout la même allure. Ici je vous mets un échantillon de la grotte de Bédéyac. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La grotte de Bédéyac était un atelier de fabrication de haches en néphrite. Voilà l'aspect qu'a la néphrite à l'état brut ou à peine travaillé. Voilà les haches en jade néphrite finie. Voyez c'est une roche qui a quand même un aspect tout à fait remarquable. Mais qui est différent du jade jadeïte. C'est une amphibolite en fait le minéral. Bon je rentre pas dans les détails. Il faut savoir que c'est une roche fibreuse en néphrite qu'on ne peut pas tailler. Donc si on veut fabriquer des grandes haches en néphrite il faut scier la roche. Alors vous allez me dire mais comment ils sciaient les roches ? D'abord on a des preuves que ces haches en néphrite ont été sciées. Et vous voyez on a des cannelures sur les côtés. Ces deux haches là sont du musée de Narbonne. Elles sont très grandes. Elles font plus de 30 cm de long. Et sur les côtés on voit très bien les traces de sillage. Alors pour essayer de comprendre comment ces haches ont été sciées. J'ai des collègues alsaciens qui ont fait des essais. Et voilà comment ils sont arrivés à leur fin. Ils montent une plaquette de grès très fine que vous avez en détail ici. sur un châssis en bois avec un dispositif un peu comme les scieurs de long. En va et vient. Et ensuite un autre opérateur se met sur la pierre à scier avec du sable et de l'eau. Et en travaillant pendant des heures et des heures au bout d'un moment. On arrive à complètement scier la roche. Et lorsque la roche est pratiquement sciée d'un coup sec. On casse le pont qui sépare les deux parties. Alors ce qui est intéressant c'est qu'à la grotte de Bédéac justement. Deux blocs de néphrite qui font une trentaine de centimètres de long. Avec des traces très nettes de sillage ont été trouvés. Ce qui montre que nos pyrénéens avaient les mêmes techniques que nos collègues suisses. qui travaillent là en néphrite et là-bas aussi à partir du valet. Autre objet précieux de l'époque, les bracelets. Ça c'est un bracelet qui a été trouvé à Villarsel-Cabardès. Il est en serpentinite. Ça c'est un bracelet en marbre trouvé à côté de Sorez. Bon il est un peu altéré parce que dans les grottes il y a de l'eau etc. Ça fait fondre un peu la roche. Mais ces bracelets on peut trouver les mêmes. Je crois qu'il y en a des fragments au musée de Narbonne venant de plusieurs grottes. Autre richesse du néolithique c'est une roche qu'on appelle la varicite. Qui est une variété de turquoise en fait. Une roche verte ou bleue. Voilà un collier trouvé dans la région, dans le Gard. Un autre trouvé dans une grotte de Lunas. C'est-à-dire du côté de Saint-Ponce. Cette roche elle n'existe en Europe qu'en Espagne. Il y en a plusieurs justement connus. Un en Catalogne à Gava à côté de Barcelone. Et d'autres en Andalousie et au Portugal. Donc évidemment ces parures lorsqu'on les trouve, elles venaient de loin. Autre élément aussi original. Cette hache percée qui est un serpentinite provenant de la Bavière. Elle a été trouvée à Fabregues, dans l'Hérault. Ça veut dire qu'elle a été importée de plus de 1100 kilomètres. Et ce qui est intéressant avec ces objets, c'est que ce ne sont pas des objets du quotidien, des objets utilitaires. C'est une arme. On a trouvé d'ailleurs dans un lac à côté de Munich, un de ces objets entiers avec son manche à noces, recouvert d'une écorce de bouleau. Vous savez, l'écorce de bouleau, c'est un aspect argenté. Et toutes décorées de perforations. Et on sait, on a en Hongrie par exemple des statuettes de dieux représentant des divinités, qui portent ce même outil sur l'épaule. Donc ce genre de pièces évidemment, ce n'est pas des pièces du quotidien que tout le monde avait. Ce sont des emblèmes probablement de personnages importants. Le premier métal précieux, ça a été le cuivre. Alors en cuivre, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des poignards, qui sont de fabrication locale. Des colliers avec des très grosses perles. Ça devait être très lourd à porter, mais en fait ça représentait une sorte de trésor pour l'époque. C'était le compte en banque de l'époque. Et puis des grandes épingles à tête enroulée, qui font plus de 30 cm de long, et donc qui ne sont pas obligatoirement, même si elles ont pu servir à fixer le chignon, et ce n'est pas obligatoirement des objets communs, je dirais. Là, vous avez un petit dépôt qui a été trouvé à côté d'Albi, lorsqu'on a construit la rocade d'Albi, qui comportait une hache plate en cuivre et les restes d'un collier de perles en cuivre, tout aggloméré par l'oxydation. Donc le cuivre que de nos jours on trouve banal, comme un métal, à l'époque a été le métal le plus précieux et il servait à faire beaucoup de choses. Et puis on a aussi de l'or. Alors l'or, évidemment, c'est rare. Là, je vous ai mis quelques perles trouvées en Catalogne ou en Provence. En réalité, il y en a quelques-unes qui ont été trouvées ici, dans la région de Narbonne. Une à Bréngueret et une autre dans le dolmen de Sainte-Gène. Alors l'or, évidemment, provenait d'orpaillages. Est-ce qu'il est local ou est-ce que c'est des importations d'Europe orientale ? Là, on ne sait pas trop. Il faut faire des analyses poussées pour le savoir. Mais tout de même, dans la région ici, dans notre sud-ouest, en Occitanie, on a une découverte énigmatique qui a été faite au XIXe siècle, lorsqu'on a construit la voie ferrée entre Agen et Auch. Des ouvriers ont trouvé des objets préhistoriques. Ils l'ont signalé à l'ingénieur en chef de cette ligne de chemin de fer. C'était dans les années 1860. Finalement, l'ingénieur en chef qui s'appelait Bischoff a récupéré une grande lame de silex de plus de 32 cm de long et une hache en jade à bord étalé. Et puis, une quinzaine d'années plus tard, Émile Cartaglia, qui était le grand préhistorien de l'époque, directeur du Muséum de Toulouse, directeur de la revue Les Matériaux, a eu vendre d'une collection qui était la collection du comte de Chastainier à Bordeaux et qui contenait des objets venant de Pauillac, aussi. Donc, on peut penser que les ouvriers ont trouvé ces objets, une sorte de trésor préhistorique. Ils en ont donné un peu au patron, mais ils ont dû garder le reste et le revendre à des collectionneurs, dont ce comte de Chastainier. Alors, l'intérêt de cette trouvaille, outre les grandes lames, les pendelocs en défasse de sanglier, et une autre hache en jade, c'est qu'il y avait un diadème en or, orné ou repoussé, et puis tout un collier de perles en or. Alors, évidemment, ce sont des éléments intéressants sur lesquels on aimerait bien savoir quel était le contexte de la découverte. Chastainier dit que c'était la tombe d'un chef inhumé avec son cheval préféré, mais en fait, ça sent la légende, ça. Parce que ça pose un problème, c'est que les haches en jade, normalement, d'après la typologie archéologique, sont plus anciennes que les grandes lames et que les objets en or. Donc, c'est peut-être un monument, c'était peut-être un monument qui a eu une certaine durée. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour vous dire qu'à partir de 2300 avant notre ère, on rentre dans l'âge du bronze, et l'âge du bronze, la donne est complètement changée. C'est-à-dire que tous ces outils en métal qui étaient précieux à l'âge du cuivre vont devenir de plus en plus communs. Ils vont pouvoir être fabriqués en série parce que le bronze est un métal qui peut se couler dans des moules beaucoup plus facilement que le cuivre. Et donc, on va fabriquer des quantités et des quantités d'objets en bronze standardisés. Donc, on rentre dans une époque presque industrielle, je disais, de la production en série d'armes et d'outils. Donc, la donne est complètement changée. Le travail de la pierre est abandonné. Et on rentre, avec cette production massive de bronze, dans un âge qui valorise beaucoup les guerriers. Et de plus, à cette époque-là, c'est à cette époque-là, dès le camp uniforme, aux alentours de 2500 avant notre ère, qu'apparaît le cheval, cheval domestique, et qui commence à être monté à l'âge du bronze. Et là, on voit apparaître les épées, les casques, les cuirasses. C'est-à-dire, on rentre dans une société qui devient une société guerrière. Et ce phénomène ne fera que s'accentuer jusqu'à l'âge du fer, qui était là aussi une période extrêmement guerrière. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le néolithique. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Il y a peut-être des questions ? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis allé un peu vite, mais j'ai voulu vous montrer le maximum de documents, de photos, sur ces aspects un peu nouveaux, donc des recherches concernant le néolithique. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la densité de population ? Alors, pour les peuples de chasseurs-cueilleurs qui sont bien étudiés dans le monde entier, on a des densités de l'ordre de 2 habitants au kilomètre carré. Des fois moins. Ça dépend si c'est des zones gelées. La Sibérie, par exemple, il y en a beaucoup moins. Mais les chasseurs-cueilleurs, dans des conditions très bonnes de ressources, ce qui était le cas de la plupart des Indiens de la côte Ouest des États-Unis, qu'on connaît bien par les textes, il y avait des gros villages de chasseurs-cueilleurs, et même certains avaient des esclaves. Donc il y avait des sociétés relativement dans les zones favorables. Pourquoi la côte Ouest des États-Unis ? Parce que vous le savez, il y a la migration des saumons, que les saumons, on peut les attraper en grande quantité, les sécher, et que donc on peut avoir de la nourriture pendant une grande partie de l'année. Donc c'est variable, mais en général, ça va rarement au-delà de 5 ou 6 habitants au kilomètre carré. Par contre, au néolithique, on est dans des densités beaucoup plus développées. On pense 10 fois plus. On peut avoir des densités de population 10 fois plus importantes que les chasseurs-cueilleurs. D'ailleurs, sur ce sujet, on a comparé, les anthropologues ont comparé le phénomène de l'arrivée du néolithique dans nos régions au phénomène de l'arrivée des Européens aux États-Unis, où ils ont été confrontés d'une part à des néolithiques, parce qu'une partie des Indiens cultivaient du maïs, donc ils étaient néolithiques. D'autres avaient du métal, ils avaient un peu de cuivre, un peu d'or. Et d'ailleurs, le cuivre était plus précieux que l'or chez les populations de la Nouvelle Orléans, enfin de la région de la Nouvelle Orléans. Le cuivre, on le sait par les textes, le cuivre était beaucoup plus précieux que l'or. Et d'autre part, ils ont été confrontés aussi à des populations de chasseurs-cueilleurs, des chasseurs de bison ou des collecteurs de poissons et de saumons notamment, et de coquillages. Donc, c'est un phénomène assez comparable. Et on voit bien ce qui s'est produit. C'est-à-dire des conflits avec extermination des chasseurs-cueilleurs, dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, des hybridations. Et dans d'autres cas, quelques Européens qui sont devenus eux-mêmes chasseurs-cueilleurs. Ils sont devenus trappeurs. Donc, plusieurs scénarios sont possibles, en fait. Mais le plus fréquent, c'est évidemment l'extermination des populations de chasseurs-cueilleurs par les agriculteurs. Ça, c'est le cas classique. On peut penser que l'arrivée des premiers colonnes néolithiques aussi, et selon le contexte, parce qu'il pouvait y avoir au Mésolithique des populations, des zones peu peuplées, et d'autres très peuplées parce qu'il y avait des ressources. C'était le cas notamment au Portugal. Parce qu'au Portugal, on trouve ce qu'on appelle des amas coquillés. C'est-à-dire, on trouve des sites d'avant le néolithique, qui sont des sortes de montagnes de coquilles, où les gens mangeaient des huîtres, des moules, etc., et pêchaient. Au bout d'un moment, les habitats deviennent des sortes de collines de déchets, quoi, en gros. Et le néolithique, il apparaît là, mais il a du mal à s'imposer dans ces régions-là, parce que probablement, il y avait beaucoup plus des densités plus fortes de chasseurs-cueilleurs. Dans d'autres cas, le néolithique est adopté, mais uniquement un aspect. C'est-à-dire, par exemple, dans la vallée de l'Ebre, on a peu de traces d'agriculture, mais on a beaucoup de traces d'élevage. Et vous savez que l'Espagne est un pays essentiellement d'éleveurs, plus que d'agriculteurs. Donc on peut penser que dans certains cas, les mésolithiques locaux, ils ont adopté l'élevage, mais ils n'ont pas adopté l'agriculture. Parce que ça suppose un palier technologique qui était plus difficile à franchir. Des dolmens ? Oui, alors là, c'est très net, c'est très net. Les dolmens sont orientés, en général, est-ouest, avec... C'est une règle générale qui ne se vérifie pas dans tous les cas. Mais généralement, ils sont est-ouest, c'est-à-dire dans le sens de la course du soleil. Et il y a même certains monuments qui, au moment des solstices, sont exactement dans l'axe du soleil levant au moment du solstice. Et la lumière peut rentrer par l'entrée du dolmen et éclairer jusqu'au fond. Il y a eu des essais. Le plus classique, c'est New Range, en Irlande. C'est un exemple très classique où le rayon du soleil passe par le portique de ce dolmen et va éclairer le fond de la chambre au moment du solstice, d'hiver. Alors, ces dolmens, bon, il y a l'aspect monument, disons, qui joue avec les astres. Mais il y a d'autres symboliques qui se cachent derrière. Parce que plusieurs sont gravés. Dans beaucoup de monuments, on trouve des gravures, on trouve des figurations. Et notamment, à l'époque de l'âge du cuivre, c'est souvent des figurations féminines. C'est-à-dire, on a des paires de saints, on a des choses comme ça qui sont figurées. Donc, on peut penser que peut-être il y avait une divinité protectrice des morts. Ça semble probable. Pourquoi les dolmens de l'Aveyron sont moins connus que les dolmens de l'Aveyron ? D'abord, ils sont moins grands que les dolmens bretons. Ensuite, ils sont plus récents. En Bretagne, le mégalithisme commence à 4500 à peu près et dure jusqu'à 2000. Tandis que dans l'Aveyron, c'est un mégalithisme plus tardif, avec des formes qui sont plus petites. Il y a beaucoup de dolmens, mais c'est des petits dolmens. Et puis, la plupart, il faut le dire, ont été fouillés par des chercheurs de trésors au XIXe siècle. Vous avez des archéologues à Véronée, les plus connus, comme l'abbé Cérès ou des gens comme ça. Ou le docteur Prunière, qui était un lausérien, lui. C'est des gens qui, dans leur vie, ont fouillé... Ils allaient fouiller un dolmen tous les dimanches à la pioche. Donc, il ne s'occupait pas des eaux humaines. Souvent, il est réenterré dans le dolmen par piété, ils disent. Il récupérait les objets et puis voilà. Et le monument était dévasté. C'est-à-dire que pour fouiller, sans risque, on enlevait la table de couverture. Donc, c'est des monuments qui ont malheureusement, pour la plupart, eu un mauvais sort. Et il y en a quelques-uns qui ont été classés et restaurés, mais pas beaucoup. Par rapport à la Bretagne, où il y en a beaucoup de monuments en Bretagne, sont bien considérés, ils sont classés, ils sont même visités, pour certains. Ce qui n'est pas le cas. Je ne pense pas qu'en Aveyron, il y ait des dolmen qui se visitent. Et pour les statues menhirs, c'est encore pire, parce que c'est quand même la première statuaire européenne. Ce sont des statues qui peuvent faire jusqu'à 5 mètres de haut. Donc, c'est remarquable. Si vous enlevez le musée Fenaille, on ne peut pratiquement pas voir de statues menhirs en Aveyron. Parce qu'elles sont soit dans des réserves, soit chez des gens privés qui veulent les garder. Et donc, il n'y a pas moyen d'avoir un musée potable des statues menhirs avéronnaises. À part le musée Fenaille, qui, sur ce plan-là, est quand même remarquable. Il faut bien le dire. Mais, bon, il faut savoir que la plupart des statues menhirs ont été trouvées dans le sud Aveyron, autour de Sainte-Afrique. Et que le musée Fenaille, pour certains Aveyronais, c'est déjà bien au nord. Ça n'a rien à voir avec la zone même où ont été trouvées les statues menhirs. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il n'y a pas de statues menhirs à Rodez même. Les trois quarts viennent du sud Aveyron. Donc, j'ai des collègues sud Aveyronais qui veulent à tout prix valoriser leur patrimoine local. Je pense qu'ils ont raison. Mais, avant toute chose, ce qu'il faudrait faire, c'est faire rentrer les vrais statues menhirs qui sont dans la nature, ou chez des gens, des collectionneurs privés, qui sont parfois dans des cours de ferme et qui sont choqués par des tracteurs ou autre. Ça serait quand même bien mieux de mettre les vrais à l'abri, dans des musées ou des réserves, et éventuellement de les remplacer par des copies sur le terrain. Ce qui a été fait dans la région de Belmont-sur-Rence, on peut voir des copies, copie conforme, en pierre, de statues menhirs dans leur paysage, à l'endroit de leur trouvaille. Mais les originaux sont quand même mis à l'abri, parce qu'une statue menhirs qui est soumise aux intempéries, ça ne dure pas des siècles, ça s'abîme très vite. Et vos premiers chevaux, ils venaient où ? Alors, le cheval, c'est un animal qui a été domestiqué en Iran, dans les steppes iraniennes. Il y a une théorie qui voudrait que quelques chevaux... parce que vous allez me dire, mais des chevaux, agneaux, il y en a sur les parois. C'est vrai. Il y avait des chevaux paléolithiques. Mais quand on fouille des sites de l'après-glaciation, il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus de chevaux. Donc, ça veut dire que quand l'Europe s'est couverte... Le cheval, c'est un animal de steppe. Quand l'Europe s'est couverte de forêts au néolithique, les chevaux ont disparu. Alors, il se peut qu'en Espagne, il y ait eu des populations résiduelles, parce qu'en Espagne, les forêts n'ont jamais été quand même très importantes, surtout dans le sud. Mais c'est une théorie qui mériterait d'être vérifiée. Mais ensuite, les chevaux domestiques... Donc, c'est la domestication, c'est en Iran. Et puis ensuite, on trouve beaucoup de chevaux au nord du Caucase, dans les steppes nord-caucasiennes, jusqu'en Ukraine, en gros, toute la Mongolie, tout ça. Il y a beaucoup de chevaux qui ont été domestiqués là-bas et qui sont venus, peu à peu, qui sont venus, peu à peu, vers l'Occident, mais alors à l'État domestique. Et qui ont servi pour des guerriers, quoi. Ça servait pour le transport et pour la guerre aussi. En sachant que les guerres anciennes, il y avait des chevaux de monte, mais il y avait aussi des chars. D'ailleurs, ici, dans la région, on a une civilisation qu'on appelle la civilisation de Mayak, Mayasienne, du nom de Mayak. Et le décor typique, mais c'est de l'âge du bronze, c'est vers 900 avant Jésus-Christ. Le décor typique, ce sont des petits chevaux qui tirent des chars. Donc... Mais là, on est dans un autre monde, quoi. Voilà. Il y a eu d'autres inventions dont je n'ai pas parlé, parce que ce n'est pas documenté ici. C'est à la fin du Néolithique, la roue. La roue est inventée pour des chariots tirés par des bovins. On en a des figurations sur des gravures. Et... Ce qui est important aussi à la fin du Néolithique, c'est l'invention de l'arrerre, c'est-à-dire les premières charrues. Tout ça, ça suppose qu'on est des animaux de trait. Les chariots à roue et l'arrerre, ça veut dire domestication des bovins, non pas pour la viande ou pour le lait, mais pour la force. Et ça, évidemment, c'est une invention... C'est une seconde domestication, disons, dans un autre but, quoi. Mais ça a décuplé les possibilités économiques de production. Parce qu'on pouvait aller travailler beaucoup plus loin. On pouvait travailler beaucoup plus intensément les terres et aller chercher les récoltes beaucoup plus loin, à partir du moment où on a un chariot. Voilà. Bon. Quelles sont les graines que vous avez trouvées ? Les graines de céréales ? Alors, on trouve... Pour le Néolithique, on trouve... C'est pas toujours facile d'aller jusqu'à l'espèce. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des graines nues, des graines de blé nues et des graines de blé vêtues. C'est pas du tout les mêmes céréales. Alors, dans les graines nues, il y a le froment, qui est attesté. Et dans les blés vêtus, il y a le blé amidonnier, qui, de nos jours, n'est pas trop cultivé. Il y a du blé dur et il y a de l'épautre. Voilà, en gros, les blés qui sont au Néolithique. Et les orges, il y a des orges à quatre rangs, qui sont cultivées au Néolithique, et des orges à six rangs. Il y a eu une mutation entre-temps, qui sont cultivées surtout à l'âge du bronze. L'intérêt des céréales, c'est que ça permettait de faire de la farine et des galettes, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas trouvé de reste de pain fait avec des levains. C'était surtout des galettes ou des bouillies. Et le blé dur, par exemple, on ne peut pas faire de pain avec du blé dur ou avec de l'amidonnier. On ne peut faire que des galettes ou des bouillies. Mais ce qui est intéressant avec les céréales, c'est que le blé et l'orge permettent de faire de la bière, de la boisson fermentée. Et ça, on peut retrouver des traces de ces bières anciennes par des éléments calcifiés. C'est des enzymes, en fait, qui se calcifient dans la bière lors de la fermentation, grâce à l'action de certaines bactéries. Et on peut retrouver ces restes calcifiés dans les céramiques. Donc, on peut dire tel vase à contenu de la bière. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Et les oléagineux, alors là, c'est un autre problème assez compliqué. Mais les oléagineux, c'était essentiellement le pavot. Le pavot est la plus ancienne plante cultivée pour des raisons alimentaires, mais aussi certainement pour autre chose. Et donc, ils broyaient les graines de pavot et ils les mettaient dans de l'eau. Et l'huile de pavot se montait, évidemment, parce qu'elle est moins lourde que l'eau. Et ensuite, ils écrémaient un peu le haut et ils récupéraient de l'huile comme ça. Voilà. Et le beurre, on trouve des... Pour le beurre, les matières grasses, on trouve des barattes à partir de la fin du néolithique. Mais il pouvait y avoir d'autres systèmes pour faire du beurre sans barattes. C'est possible. Voilà. Je vous remercie.